Les enfants d'Israël Les enfants d'Israël Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël Il leur dit Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël Je vous ai fait monter d'Égypte Et je vous ai fait sortir de la maison de servitude Je vous ai délivré de la main des Égyptiens Et de la main de tous ceux qui vous opprimaient Je les ai chassés devant vous Et je vous ai donné leur pays Je vous ai dit Je suis l'Éternel, votre Dieu Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens Dans le pays desquels vous habitez Mais vous n'avez point écouté ma voix Puis vint l'Ange de l'Éternel Et il s'assit sous le Térébinte d'Ophra Qui appartenait à Joas De la famille d'Abiezère Gédéon, son fils Battait du froment oppressoir Pour le mettre à l'abri de Madian L'Ange de l'Éternel lui apparut Et lui dit L'Éternel est avec toi Vaillant héros Gédéon lui dit Ah, mon Seigneur Si l'Éternel est avec nous Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces prodiges Que nos pères nous racontent Quand ils disent L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter Hors d'Égypte ? Maintenant l'Éternel nous abandonne Et il nous livre entre les mains de Madian L'Éternel se tourna vers lui Et dit Va avec cette force que tu as Et délivre Israël de la main de Madian N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Gédéon lui dit Ah, mon Seigneur Avec quoi délivrerais-je Israël ? Voici Ma famille est la plus pauvre En Manassé Et je suis le plus petit Dans la maison de mon Père L'Éternel lui dit Mais je serai avec toi Et tu battras Madian Comme un seul homme Gédéon lui dit Si j'ai trouvé grâce à tes yeux Donne-moi un signe Pour montrer que c'est toi Qui me parle Ne t'éloigne point d'ici Jusqu'à ce que je revienne Auprès de toi Que j'apporte mon offrande Et que je la dépose devant toi Et l'Éternel dit Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes Gédéon entra Prépara un chevreau Et fit avec un éfat de farine Des pains sans levain Il mit la chair dans un panier Et le jus dans un pot Les lui apporta sous le térébinte Et les présenta L'ange de Dieu lui dit Prends la chair et les pains sans levain Pose-les sur ce rocher Et répands le jus Et il fit ainsi L'ange de l'Éternel avance à l'extrémité du bâton Qu'il avait à la main Et touche à la chair et les pains sans levain Alors il s'éleva du rocher un feu Qui consuma la chair et les pains sans levain Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux Gédéon Voyant que c'était l'ange de l'Éternel Dit Malheur à moi Seigneur Éternel Car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face Et l'Éternel lui dit Sois en paix Ne crains point Tu ne mourras pas Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel Et lui donna pour nom l'Éternel Paix Il existe encore aujourd'hui à Ofra Qui appartenait à la famille d'Abiezère Dans la même nuit L'Éternel dit à Gédéon Prends le jeune taureau de ton père Et un second taureau de sept ans Renverse l'autel de Baal qui est à ton père Et abats le pieu sacré qui est dessus Tu bâtiras ensuite et tu disposeras Sur le haut de ce rocher Un autel à l'Éternel ton Dieu Tu prendras le second taureau Et tu offriras un holocauste Avec le bois de l'idole que tu auras abattu Gédéon prit dix hommes parmi ses serviteurs Et fit ce que l'Éternel avait dit Mais Comme il craignait la maison de son père Et les gens de la ville Il l'exécuta de nuit Et non de jour Lorsque les gens de la ville Se furent levés de bon matin Voici L'autel de Baal était renversé Le pieu sacré placé dessus Était abattu Et le second taureau était offert en holocauste Sur l'autel qui avait été bâti Ils se dirent l'un à l'autre Qui a fait cela ? Et ils s'informèrent et firent des recherches On leur dit C'est Gédéon Fils de Joas Qui a fait cela Alors les gens de la ville dirent à Joas Fais sortir ton fils Et qu'il meure Car il a renversé l'autel de Baal Et abattu le pieu sacré qui était dessus Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui Est-ce à vous de prendre parti pour Baal ? Est-ce à vous de venir à son secours ? Quiconque prendra parti pour Baal Mourra avant que le matin vienne Si Baal est un dieu Qu'il plaide lui-même sa cause Puisqu'on a renversé son autel Et en ce jour L'on donna à Gédéon le nom de Jérubahal En disant Que Baal plaide contre lui Puisqu'il a renversé son autel Tous Madian Amalek et les fils de l'Orient Se rassemblèrent Ils passèrent le Jourdain Et campèrent dans la vallée de Gisréel Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel Il sonna de la trompette Et Abiezère fut convoqué pour marcher à sa suite Il envoya des messagers dans tous Manassé Qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite Il envoya des messagers dans Hazer Dans Zabulon et dans Neftali Qui montèrent à leur rencontre Gédéon dit à Dieu Si tu veux délivrer Israël par ma main Comme tu l'as dit Voici Je vais mettre une toison de laine dans l'air Si la toison seule se couvre de rosée Et que tout le terrain reste sec Je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main Comme tu l'as dit Et il arriva ainsi Le jour suivant Il se leva de bon matin Pressa la toison Et en fit sortir la rosée Qui donna de l'eau plein une coupe Gédéon dit à Dieu Que ta colère ne s'enflamme point contre moi Et je ne parlerai plus que cette fois Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison Que la toison seule reste sèche Et que tout le terrain se couvre de rosée Et Dieu fit ainsi cette nuit-là La toison seule resta sèche Et tout le terrain se couvrit de rosée Jérubal Qui est Gédéon Et tout le peuple qui était avec lui Se levèrent de bon matin Et campèrent près de la source de Harod Le camp de Madian était au nord de Gédéon Vers la colline de Morée Dans la vallée L'éternel dit à Gédéon Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux Pour que je livre Madian entre ses mains Il pourrait en tirer gloire contre moi Et dire C'est ma main qui m'a délivré Publie donc ceci aux oreilles du peuple Que celui qui est craintif Et qui a peur s'en retourne Et s'éloigne de la montagne de Galahad Vingt-deux mille hommes parmi le peuple s'en retournèrent Et il en resta dix mille L'éternel dit à Gédéon Le peuple est encore trop nombreux Fais-les descendre vers l'eau Et là je t'en ferai le triage Celui dont je te dirai Que celui-ci aille avec toi Ira avec toi Et celui dont je te dirai Que celui-ci n'aille pas avec toi N'ira pas avec toi Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau Et l'éternel dit à Gédéon Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue Comme lape le chien Tu les sépareras de tous ceux Qui se mettront à genoux pour boire Ceux qui laperont l'eau En la portant à la bouche avec leurs mains Furent au nombre de trois cents hommes Et tout le reste du peuple Se mit à genoux pour boire Et l'éternel dit à Gédéon C'est par les trois cents hommes Qui ont la paix Que je vous sauverai Et que je livrerai Madian entre tes mains Que tout le reste du peuple S'en aille chacun chez soi On prit les vivres du peuple Et ses trompettes Puis Gédéon renvoya Tous les hommes d'Israël Chacun dans sa tente Et il retint les trois cents hommes Le camp de Madian Était au-dessous de lui Dans la vallée L'éternel dit à Gédéon Pendant la nuit Lève-toi Descends au camp Car je l'ai livré entre tes mains Si tu crains de descendre Descends-y avec Pura Ton serviteur Tu écouteras ce qu'ils diront Et après cela Tes mains seront fortifiées Descends donc au camp Il descendit avec Pura Son serviteur Jusqu'aux avant-postes du camp Madian Amalek Et tous les fils de l'Orient Étaient répandus dans la vallée Comme une multitude de sauterelles Et leurs chameaux Étaient innombrables Comme le sable Qui est sur le bord de la mer Gédéon arriva Et voici Un homme racontait A son camarade un songe Il disait J'ai eu un songe Et voici Un gâteau de pain d'orge Roulait dans le camp de Madian Il est venu heurter jusqu'à la tente Et elle est tombée Il l'a retournée Sans dessus dessous Et elle a été renversée Son camarade répondit Et dit Ce n'est pas autre chose Que l'épée de Gédéon Fils de Joas Homme d'Israël Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp Lorsque Gédéon Eut entendu le récit du songe Et son explication Il se prosterna Revint au camp d'Israël Et dit Levez-vous Car l'Éternel a livré Entre vos mains Le camp de Madian Il divisa en trois corps Les trois cents hommes Et il leur remit à tous Des trompettes et des cruches vides Avec des flambeaux dans les cruches Il leur dit Vous me regarderez Et vous ferez comme moi Dès que j'aborderai le camp Vous ferez ce que je ferai Et quand je sonnerai de la trompette Moi et tous ceux qui seront avec moi Vous sonnerez aussi de la trompette Tout autour du camp Et vous direz Pour l'Éternel Et pour Gédéon Gédéon et les cents hommes Qui étaient avec lui Arrivèrent aux abords du camp Au commencement de la veille du milieu Comme on venait de placer les gardes Ils sonnèrent de la trompette Et brisèrent les cruches Qu'ils avaient à la main Les trois corps sonnèrent de la trompette Et brisèrent les cruches Ils saisirent de la main gauche Les flambeaux Et de la main droite Les trompettes pour sonner Et ils s'écrièrent Épée pour l'Éternel Et pour Gédéon Ils restèrent chacun à sa place Autour du camp Et tout le camp Se mit à courir A pousser des cris Et à prendre la fuite Les trois cents hommes Sonnèrent encore de la trompette Et Dans tout le camp L'Éternel leur fit tourner l'épée Les uns contre les autres Le camp s'enfuit Jusqu'à Belchita Vers Tzéréra Jusqu'au bord d'Abelméola Près de Tabat Les hommes d'Israël Se rassemblèrent Ceux de Neftali D'Azer Et de tout Manassé Et ils poursuivirent Madian Gédéon envoya des messagers Dans toute la montagne d'Éphraïm Pour dire Descendez à la rencontre de Madian Et coupez-leur le passage des eaux Jusqu'à Beth-Bara Et celui du Jourdain Tous les hommes d'Éphraïm Se rassemblèrent Et ils s'emparèrent du passage des eaux Jusqu'à Beth-Bara Et de celui du Jourdain Ils saisirent deux chefs de Madian Horeb et Zib Ils tuèrent Horeb au rocher d'Horeb Et ils tuèrent Zib Oppressoir de Zib Ils poursuivirent Madian Et ils apportèrent les têtes d'Horeb et de Zib A Gédéon de l'autre côté du Jourdain Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon Que signifie cette manière d'agir envers nous ? Pourquoi ne pas nous avoir appelés Quand tu es allé combattre Madian ? Et ils eurent avec lui une violente querelle Gédéon leur répondit Qu'ai-je fait en comparaison de vous ? Le grappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux Que la vendange d'Abiezère ? C'est entre vos mains que Dieu a livré Les chefs de Madian Horeb et Zib Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous ? Lorsqu'il eut ainsi parlé Leur colère contre lui s'apaisa Gédéon arriva au Jourdain Et il le passa Lui et les trois cents hommes qui étaient avec lui Fatigués Mais poursuivant toujours Il dit aux gens de Sucotte Donnez, je vous prie Quelques pains au peuple qui m'accompagnent Car ils sont fatigués Et je suis à la poursuite de Zébar Et de Tsalmuna, roi de Madian Les chefs de Sucotte répondirent La main de Zébar et de Tsalmuna Est-elle déjà en ton pouvoir Pour que nous donnions du pain à ton armée ? Et Gédéon dit Eh bien, lorsque l'Éternel aura livré Entre mes mains Zébar et Tsalmuna Je broierai votre chair Avec des épines du désert Et avec des chardons De là il monta à Pénuel Et il fit aux gens de Pénuel La même demande Ils lui répondirent Comme avaient répondu ceux de Sucotte Et il dit aussi aux gens de Pénuel Quand je reviendrai en paix Je renverserai cette tour Zébar et Tsalmuna Étaient à Carcor Et leur armée avec eux Environ quinze mille hommes Tous ceux qui étaient restés De l'armée entière Des fils de l'Orient Cent vingt mille hommes Tirant l'épée Avaient été tués Gédéon monta par le chemin De ceux qui habitent Sous les tentes A l'Orient de Nobar Et de Jogbéa Et il bâtit l'armée Qui se croyait en sûreté Zébar et Tsalmuna Prirent la fuite Gédéon les poursuivit Il s'empara des deux rois De Madian Zébar et Tsalmuna Et il mit en déroute Toute l'armée Gédéon Fils de Joas Revint de la bataille Par la montée de Hérès Il saisit d'entre les gens De Sucotte Un jeune homme Qui l'interrogea Et qui lui mit par écrit Les noms des chefs Et des anciens de Sucotte Soixante-dix-sept hommes Puis il vint auprès Des gens de Sucotte Et dit Voici Zébar et Tsalmuna Au sujet desquels Vous m'avez insulté En disant La main de Zébar et de Tsalmuna Est-elle déjà en ton pouvoir Pour que nous donnions du pain A tes hommes fatigués ? Et il prit les anciens de la ville Et châtia les gens de Sucotte Avec des épines du désert Et avec des chardons Il renversa aussi la tour de Pénuel Et tua les gens de la ville Il dit à Zébar et à Tsalmuna Comment étaient les hommes Que vous avez tués au Tabor ? Ils répondirent Ils étaient comme toi Chacun avait l'air d'un fils de roi Il dit C'étaient mes frères Fils de ma mère L'éternel est vivant Si vous les eussiez laissés vivre Je ne vous tuerai pas Et il dit à Jéter Son premier-né Lève-toi Tue-les Mais le jeune homme Ne tira point son épée Parce qu'il avait peur Car il était encore un enfant Zébar et Tsalmuna dire Lève-toi toi-même Et tue-nous Car tel est l'homme Telle est sa force Et Gédéon se leva Et tua Zébar et Tsalmuna Il prit ensuite les croissants Qui étaient au cou de leur chameau Les hommes d'Israël dirent à Gédéon Domine sur nous Et toi Et ton fils Et le fils de ton fils Car tu nous as délivré De la main de Madian Gédéon leur dit Je ne dominerai point sur vous Et mes fils ne domineront point sur vous C'est l'éternel Qui dominera sur vous Gédéon leur dit J'ai une demande à vous faire Donnez-moi chacun les anneaux Que vous avez eus pour butin Les ennemis avaient des anneaux d'or Car ils étaient ismaélites Ils dirent Nous les donnerons volontiers Et ils étendirent un manteau Sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin Le poids des anneaux d'or Que demanda Gédéon Fut de 1700 cycles d'or Sans les croissants Les pendants d'oreilles Et les vêtements de pourpre Que portaient les rois de Madian Et sans les colliers Qui étaient au cou de leur chameau Gédéon en fit un éphode Et il le plaça dans sa ville A Ofra Où il devint l'objet des prostitutions De toute Israël Et il fut un piège pour Gédéon Et pour sa maison Madian fut humilié devant les enfants d'Israël Et il ne leva plus la tête Et le pays fut en repos pendant quarante ans Durant la vie de Gédéon Jérubal, fils de Joas S'en retourna Et demeura dans sa maison Gédéon eut soixante-dix fils Issus de lui Car il eut plusieurs femmes Sa concubine Qui était à Sichem Lui enfanta aussi un fils A qui on donna le nom d'Abimelech Gédéon, fils de Joas Mourut après une heureuse vieillesse Et il fut enterré dans le sépulcre de Joas Son père A Ofra Qui appartenait à la famille d'Abiezère Lorsque Gédéon fut mort Les enfants d'Israël Recommencèrent à se prostituer au Baal Et ils prirent Baal-Bérit Pour leur Dieu Les enfants d'Israël Ne se souvinrent point de l'Éternel Leur Dieu Qui les avait délivrés De la main de tous les ennemis Qui les entouraient Et ils n'eurent point d'attachement Pour la maison de Jérubal De Gédéon Après tout le bien Qu'il avait fait à Israël Sous-titrage Société Radio-Canada